Salut tout le monde, c'est Karsenis et on se retrouve pour la suite de XK Made Me Within ! Donc, on avait fait un petit combat, un extraordinaire, désactiver des bombes, simple, easy, facile, il n'y avait que des allumettes, on les allumait, c'est vrai qu'on puisse dire ! Aussi, on a Kish qui est devenu une soldat psionique, qui maintenant peut faire des psychopouvoirs, qui peut donc faire des chocs mentaux aux ennemis, donc l'attaque psionique de base, ce qui est pratique pour un sniper, il faut le dire ! On a également l'interrogatoire d'Ethere qui s'est terminé, je vous ai donné un cri de recherche pour tout, il y a l'autopsie d'Ethere qui est en route, on a une nouvelle fournie de psionique qui devrait arriver d'ici quelques temps, Après, qui va être optionique, qui ne va pas l'être, ça on le saura qu'en temps voulu, sachant que du coup au niveau des tests optioniques, il vaut mieux attendre que le soldat arrive au niveau maximum, puisque je sais que la volonté influe en partie sur est-ce que le soldat va être optionique ou non, et comme le soldat obtient de plus en plus de volonté au fur et à mesure qu'il monte de level, ça peut être à plus, également il y a aussi beaucoup, pour autant que j'en sache, l'aléatoire du personnage qui joue, quand le personnage est créé, quand vous l'obtenez, quand vous le recrutez, il a automatiquement décidé s'il pourrait être optionique ou non, je sais que ça joue aussi beaucoup, la volonté c'est un facteur un peu bonus, on va dire. Bon, sinon, il est temps de faire tourner la planète. Autopsie éterrée, bouc hypsionique, fabrication possible. Ce spécimen semble se tenir en haut de la hiérarchie extraterrestre et ce à juste titre. Comme noté lors des combats, sa forme physique n'est pas du tout adaptée aux affrontements. Leur corps apparaît comme très fragile portant des preuves d'atrophie et de dégénération musculaire sur une période de temps étendu. Rien de surprenant à cela, les premières datations par cardio-carbone indiquant que cette créature pourrait être âgée de plusieurs milliers d'années. Contrairement aux autres spécimens étudiés, rien n'indique qu'une quelconque amélioration génétique ou tout du moins rien d'aussi flagrant que chez les autres. Nous allons trouver des simérités inattendues entre le cerveau d'éterré et celui du sectoïde alpha. Les deux arborent des collections synaptiques supérieures confirmant notre thèse selon laquelle il s'agit probablement de la source de leur pouvoir. Ces éterrés semblent disposer d'une grande quantité d'énergie psionique, bien plus grande que tout ce que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ils dominent les autres races. Les compétences en combat de ces créatures devraient être disponibles en utilisant la vue d'analyse des unités sur un autre spécimen de la même espèce sur le champ de bataille. Voilà, donc je rappelle que c'est juste de mettre les informations de la bestiole comme vous l'avisez. Donc, boucle psionique, enfin psychique. Cet appareil renforce la résistance aux attaques psioniques. Oui, renforce la résistance aux attaques psioniques a été conçu. Oui, il y a un truc qui ne va pas. A été conçu en se basant sur les implants cybernétiques extraits du crâne des éterrés. Il projette également un faible champ psionique capable de contrer les tentatives d'étranglement. Cool. Je pense qu'on va en faire deux, trois de ça. Et donc, truc machin des éterrés. L'étude de ce nouveau dispositif extraterrestre n'est pas sans risque. J'en suis bien consciente, mais l'ennemi ne nous laisse pas le choix. Quoi que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça maintenant. Quoi que non, après il y a un autre événement avant de déclencher vraiment la fin du jeu. Parce qu'après au bout d'un moment, on va être limité niveau temps. Il va vraiment falloir agir vite pour la fin du jeu, pour lancer la mission de fin. On sera un peu timé. Donc, il va falloir faire pas trop les malins à ce moment-là. Sinon, ingénierie. Le bouclier psychique mes fesses. Il faut quoi pour le faire ? Il faut un canapre d'éterré. D'accord, moi je n'en ai pas là. Donc, on ne va pas pouvoir faire ça de suite. Alors. Nous en avons appris beaucoup sur la balise hyperonde et les capacités de signaux interdimensionnels. Et nos craintes sur cette technologie ont été plus que vérifiées par ce dispositif récemment récupéré. La liaison psionique, comme nous l'appelons, semble fournir un lien direct au réseau psionique utilisé par les extraterrestres pour leur communication sur le terrain. Bien que nous entrons là dans un débat scientifique hautement théorique, cela est assigne que les extraterrestres possèdent une conscience collective et une organisation sociale très proche de celle de nombreuses espèces d'insectes qu'on peut trouver sur Terre. Notre premier contact avec les extraterrestres nous a donné un aperçu de l'ampleur des possibilités de ces aptitudes psioniques que nous connaissons déjà. Même si nous en sommes encore qu'au début du développement des aptitudes optioniques chez les humains, nous avons émis la théorie comme quoi il serait possible de rejoindre cette conscience collective extraterrestre et de s'en servir en activant ce dispositif. Cependant il faut nous assurer que la sécurité des quartiers généraux d'XCOM et pour cela il nous faut construire une salle qui minimisera les risques potentiels que le reste de la base pourrait subir lors de son activation. Cela tombe bien, deux frères qui comptent parmi nos jeunes esprits les plus brillants ont conçu un complexe fait pour ça. Si nous trouvons un soldat avec des aptitudes psioniques et si nous réussissons à développer encore ces aptitudes, je pense que ça ne sera plus qu'une question de temps avant que nous ne parvenions à acquier le dispositif et localiser la source d'invasion. Voilà, salle colope, quand les installations sont bâties, un soldat au puissant pouvoir psionique pourra accéder au réseau psychique déséthéré. Donc je pense que c'est à partir du moment où on fait ça qu'on lance vraiment la fin du jeu, donc vous faire gaffe. Donc à ceci, maintenant on a la plumeur psionique dont je vous avais parlé un peu précédemment, que je peux faire en achure parce que j'ai des taquettes bonus. Qui permet en fait d'augmenter les capacités psioniques des soldats. Je vais faire une petite sauvegarde quand même. J'espère qu'on n'a pas à revenir en arrière parce que j'aurais oublié de construire un truc au moment où il fallait ou quoi. L'armure psionique, décidément on fait des armures dans cette partie. Nous en sommes arrivés à un point dans nos études des aptitudes psioniques et des implants cymbalétiques des extraterrestres que nous pensons pouvoir commencer les tests préliminaires de cette technologie sur les humains. Sur les humains. Même si le projet requiert le port d'une armure légère aux capacités défensives réduites, cette armure psionique devrait compenser cette faiblesse en proposant une amélioration significative des aptitudes psioniques de nos soldats. Nous espérons qu'améliorer les idées et les aptitudes de nos soldats nous donnera quelques indices sur la source et la conscience collective des extraterrestres. En effet, le lien entre les aptitudes psioniques observées chez les extraterrestres et leur façon de s'en servir comme moyen de communication nous échappe encore. Si nous parvenons à finaliser cette armure, nous aurons de bonnes chances de pouvoir activer le dispositif des éthérés. Voilà donc en gros il faut absolument un soldat avec ça pour faire le truc des éthérés. Cette armure la plus puissante permet d'augmenter les aptitudes psioniques du porteur en utilisant un système inspiré des implants cymbalétiques extraterrestres. Cependant seul un soldat ayant des aptitudes psioniques peut l'équiper. Voilà donc c'est également quelque chose qu'il faut que je fasse absolument. De toute façon c'est une priorité absolue sinon je ne peux pas faire le jeu. Un enlèvement, bah c'est parti. Juste je me demande si je ne ferai pas un peu mumuse. Euh... Non. C'est un enlèvement donc je ne vais pas faire n'importe quoi parce que j'aurais bien voulu faire le... Envoyer le commando mécanisé avec les ML et tout quoi. Mais non on va pas faire ça. Au niveau de tout ça bah écoutez c'est plutôt bon. Juste... Du coup les gilets de nano-fibre ça vaut plus rien maintenant. J'ai des trucs de check-in qui sont beaucoup plus efficaces. Donc on va s'en servir. Parce qu'il n'y a pas de raison. Check-in. Voilà. Puis voilà. Moi parce que c'est poussatif que ça. Je vérifie bien l'heure histoire de vérifier que je ne sois pas des vidéos dont je suis trop 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 courte. Parce que si je fais des vidéos dans la carrière ça va faire quand même un peu... Un peu petit. On va à côté de ça sinon à chaque fois que je décide de faire une deuxième vidéo derrière ça fait une mission longue qui dure au final une vidéo de 1h15. C'est pas grave. On a reçu plusieurs appels de détresse venant de l'Australie. Faites vos bagages. Les extraterrestres font des dégâts dans une zone résidentielle de la ville. On a intercepté plusieurs appels de civils le confirmant. Dépêchons nous d'intervenir pour limiter les pertes. Donc comme d'habitude, sauver les civils, défoncer les extraterrestres, la routine. Pareil au combat. Central ici Rapace. Liaison confirmée. L'équipe Strike est en position près du site d'attaque. Attendons confirmation. Bien reçu Rapace. Strike one à le feu vert. Les civils passent en priorité. Faites tout votre possible pour les protéger. Ok. Hum... D'accord. Je peux pas aller sur le toit avec elle. Très bien. Bah écoute... C'est toi qui l'as spectée en premier. Bien reçu. Alien repéré. Il change de position. Bon bah si elle décidait de crever, on va pas le... On va pas le contrarier. Comment ça 20% de précision ? Ah, je préfère. C'est toi qui m'a rapproché en plus. Je l'ai eu. Dans ta face. Voilà. Dans sa gueule de berk. Euh... Du reste. Oh du coup, fusillade. Suivez-les. Je pense. Comme ça, tu sauves la civile. Vous risquez plus rien. Foncez, allez. Et tu me buttes le gros sac à merde. Oh ! Et la 50. Je pense aussi. Euh... Du reste. Unc, tu vas voir ce qui se passe par ici. Affirmatif. Y'a rien. Bon bah très bien. Bah avance encore plus. Je suis en route. Contact ennemis confirmé. Des berserker. Bon bah lui, il est mort. Je pense pas qu'ils vont se gêner. Quiche. Oh, tu peux m'en abattre un. Bah, let's go. Ah non, oui, c'est vrai que c'était le gros. Donc oui, euh... C'est plus compliqué pour le buter en une balle. C'est pas grave. Euh... Zang. Est-ce que tu peux monter sur le toit ? Tu ne peux pas. C'est fortement dommage. Mais bon, on va faire avec. Euh... Rousse, soit tu dois pouvoir monter sur le toit. Ouais, tu peux. Allez, va me sauver ce con là. Euh... Zang, tu vas te poser là. Tu vas vigiler. J'aurai besoin de réparation. Ah, quand même. Ah, il va pas tuer le civil ? Ah bah si. Fais chier. C'est extrêmement rare de finir une sorte de mission avec aucun civil tué, hein. Vous avez pu le voir, à chaque fois que je finis avec un ou deux civils tués, ça met quand même en rang euh... euh... Enfin, excellent au niveau de euh... de la fin de la mission, donc euh... C'est pour dire qu'à quel point c'est pas gagné, quoi. Euh... Ah, t'as quand même pas beaucoup de PV, j'ai évité de te mettre trop en avant quand même. Euh... Mais sinon, qui ? Tu me butes ce sac à merde. Putain, il est toujours pas mort ! Oh bah là, Zang devrait pouvoir se le faire. Oh, allez mon petit Zang, là, un effort ! Voilà, je préfère, merci. Cet alien n'est plus une menace. Voilà. Arrête de déconner. Euh... Va sur une civile. Putain, il sent combien ? Bon, Ambre. Euh, non, c'est pas Ambre, c'est Rousse. Euh... Tu ne le vois pas pour l'instant. Là, tu le vois. Bute-le. Tu l'as raté. Euh... La puce. Tu pourrais éventuellement tenter le coup. J'y vais. Ah, il est un peu loin, hein. Ouais, 19% de précision, c'est pas top, hein. Ouais. Dégats négatifs. Ouais, ouais, ouais. J'avance. Bah, moi, il m'a mis une gâchette double sur ce point-là. Il n'y a qu'à pas de chance. Dommage. Unc... Fréalité sur les deux sacs à merde. D'ailleurs, à ce niveau-là. Mine de proximité. Déclenchement de la mine de proximité. Oh, non ! Aucun méga majeur à déplorer. Oh, mais quelle sac à merde. Héhé ! C'est la sectoïde ou je sais pas quoi. Enfin, mectoïde. Bon. Rose, il faut de l'expérience. Euh... Bah, écoute, fonce. Ah non, Rose, elle est à fond, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Il est mort, je confirme. Euh... Quiche, t'es complètement hors de position. Conpris, j'y vais. Ambre. Tu vas me sauver le civil. Ah, ça sera pas bon, je pense. Ça sera le faire. Je rejoins la position. Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez ! Ah, tu vois plus l'autre con ? Ah non ! Je voulais que ce soit qui le but. Ah bah tant pis. Euh... Ah, il a encore beaucoup de PV. Sa frappe cinétique fait 12. L'arme, elle fait combien ? Elle fait 13. Ça devrait tout lui bouffer. Bon bah c'est parti. Je pense qu'il progresse. Je pense qu'il du coup a l'air con. Ça roule. Euh... La puce... Euh... La puce progression. Alors, il y en a un sur le toit en face. Il y a également un civil à sauver ici. Je me dirige vers la position. Quittez la zone immédiatement. Bah tiens, Ambre... Ah, il y en a deux sur le toit là. Fusillade. Suivez-les ! Ici. Et vigilance. Euh... La puce. Ah, le civil est à l'intérieur. Ah bah très bien. Euh... Non, pas besoin de faire un coup de... Un coup de fusillade. Il y en a une autre personne là-dedans. S'il serait déjà en plus longtemps. Unc... Tu vas vigiler. Zong, manifestement, il n'y a pas de danger immédiat. Les extraterrestres, c'est tellement des ouf qu'ils ont déplacé le canapé jusqu'ici. Tellement c'est des rebelles quoi. C'est... Ouh ! Je suis... Impressionné quoi. Par autant de rébellions de la part des extraterrestres quoi. Je suis parti. Et quiche... Ouais. Là, ça me parait pas mal. Je suis parti. C'était quoi ? Sérieux ? Ah ouais. Bon, faut éviter qu'il y en ait trop qui meurent maintenant. Des civils là quand même. Ça commence à faire beaucoup. Euh... Alors. Parce que donc, apparemment, il y en a quand même... Il est quand même censé avoir des méchants par là. Affirmative. Allez jusqu'à l'hélico ! Est-ce que donc qui c'est que je pourrais l'envoyer là du coup ? Toi tu pourrais juste passer la porte et après euh... Et après t'as plus rien quoi. Un coup de shot posé. Là plutôt. En vigilance. Putain la taille d'héra. Euh... Quiche euh... Là. Avec pistolet. Et vigilance. Maintenant la puce. Fusillade. Ici. Et vigilance. Unc. Normalement y a rien dehors. Toi t'être là. Dans un premier temps. Tu vois rien. Et y a rien. Bah dis donc. Ils sont passé où les putains extraterrestres de merde ? Euh... Voyons voir. S'il y a des extraterrestres dans... Par ici. Ah oui effectivement oui. Euh... Est-ce que tu pourrais tirer une roquette en fait ? Bah oui tu peux. Je suis-je bête. Je suis-je bête. Oh oh. Oh oh. Ouais. En critique du coup. Ouf. Ouais. Je pensais pas que ça serait ça. J'avais pas vu ça comme ça du tout. Oh oh oh. Aïe 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 aïe. Euh... Rousse. Toc toc. Ok ça m'a l'air plutôt cool. Bien commandant. J'avais pas pensé à ça. Il rate. Il est mauvais. Il déplace leur attache. Euh... Qui... On va me sauver ce pont là. Ok c'est une sauver mais il est bien là en fait apparemment. Euh... Bon tu veux pas faire tirer au sniper. Tu vas faire des power upsetting sur sa gueule. Donc bah écoute tu vas lui tirer dessus au pistolet. Mais bon cette pointe dégâts quand même au pistolet c'est pas trop mal. Voilà bon sauf qu'évidemment il prend deux fois rien. Euh... Zang. Mitraillage. Mitraillage qui rate. J'ajuste ma visée. C'est le mitraillage qui marche là. Bon. Euh... Ok. Ok, ok, ok. La puce. Est-ce qu'il y a moyen que tu viennes aider ce bordel là ? Oui il y a moyen. En fait non parce que tu n'as plus le fusil à disponible. Aïe aïe aïe. Euh... Ambre... T'as plus le fusil à non plus. Bien reçu. Tant pis. C'est bon. Vous pouvez y aller. Tant pis tu te rapproches parce qu'on va avoir besoin de toi. Je le sens gros comme une maison ça. Et un queue... Pareil tu te rapproches. On se mine de proximité. Ouais mais... Ouais mais non. De toute façon ça passerait pas. Euh... Unc tu vas quand même te rapprocher pour dire d'attirer l'attention. T'es résistant. Tu vas tenir le choc. Rousse tu tires. Ok. 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 Oh putain y'a un civil ici j'avais pas vu. Ok. Ok. Unc. Putain t'as pris cher. Euh... Tu t'écartes un peu. Euh... Pour dire d'être sûr de ne pas être pris dans l'explosion. Bon. Etat critique. Etat critique. Ça va. Il est pas mort. Je peux oublier que cette saloperie avait automatiquement un tir réflexe. Euh... L'XP. Qui va aller l'XP ? Ambre... Tu as de nouveau un fusil à être disponible. Bah tu vas l'utiliser. On y va. Sauf qu'avant on va quand même écarter Kiche parce que bon c'est pas qu'elle a pris cher mais elle a pris cher. Je suis parti. Bah tu sais quoi tu vas même te venger un petit coup. Voilà histoire de... Pour l'irrespect. Pour l'irrespect. Et maintenant ça meurt. Non ! Mission accomplie. Mission réussit rien du tout. Une qui a péri dans l'attaque. Dans l'explosion. Il a péri dans l'explosion quoi. Oh putain ! Oh putain ! Allez ! Je vais charger la partie là ! Ah ! Alors ça a été fait quand ça cette sauvegarde là ? Oh putain ! Oh putain ! Mes commandes... Mes commandes ont encore été changées quoi ! Ok ! Bon ! Zang ! T'es mauvais ! On va faire... Un tir droit 4 performances. Vu ce que ça a donné les dégâts de l'autre coup. J'envoie ! Ça va faire mal ! Voilà. Ensuite toi tu ouvres. On va essayer de te caler plus près. On va essayer que tu rates pas ton coup. Ça c'est pas une protection ça les bibliothèques ? Sérieusement. Ouais bah autant que tu ailles là. D'accord. Ah c'est vrai j'ai oublié. Ah ça touche. Il contourne ma position. Ah attends pas parce que... Quiche ! Si tu ouvres la porte là. Et que je te fais pas bouger. Si on laisse tomber les civils. On dit que les civils c'est de la merde on s'en bucke. Là. Là tu peux me faire... Un tir critique en plus. Normalement. Voilà. 11 points de critique. Avec un peu de chance toi. En étant là tu dois pouvoir le tirer dessus non ? Non. Bon pas grave. Tu vas t'approcher encore plus. Tu serviras un peu de cible. T'as des PV. T'as des PV. Ça devrait pouvoir passer. Toi pareil t'as des PV. Approche. Et rien que du coup on a pu voir que t'avais quand même pas trop trop de PV. Hein ? Donc euh... Tu vas te mettre par là bas et puis on te sortira si on a besoin de toi. Donc quoi j'ai bien fait de pas y aller en mode YOLO, Team Catastrophe tout ça. Euh... Soigne toi. Tu vas te soigner plutôt que faire de la merde. Oh merde. Bon état critique il est pas mort. C'est fini de bêtise. Je veux qu'il meurt. C'est fini de bêtise. C'est fini de bêtise. Bon il lui reste 2 PV. Toi tu devrais pouvoir l'achever là. Viens la commande. On récupère l'XP. Et monte le grave. Je me fais tirer dessus. Je me fais tirer dessus. On a réussi commandant. Mission accomplie. Et bah putain. Je préfère cette alternative. Ah bah en plus un qui a été promu. Voilà. Merveilleux. Suractivité. Euh... Utilisez l'arme principale de la CEM en première action. Ne met plus fin au tour. Très bien. Pratique. Alors. Cadavre de Goliath. Cadavre de Berserker. Cadavre de Cectopode. Delirium. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. Australie. Panique en baisse. Très bien. Bah voilà. Tout est cool. Pfff. Ouais y'a bah putain. Ce fut. La. Pau. Rieux. Allez on sauvegarde. Et euh bah écoutez on va se dire à plus pour le prochain épisode hein. Donc à plus au monde. Moi je l'ai pas vu de lui. Portez vous bien. Bah si c'est mon Facebook et mon Twitter si ça vous éclate. Euh vous pouvez mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir c'est de la chaîne à grandir. Et puis voilà. Je dis à plus pour le prochain épisode de XCOM & Within.